Comment je me suis expatrié à l'île Maurice en 8 étapes, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo et de te dévoiler mon plan d'action, tu peux t'abonner à la chaîne, t'abonner, t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton et en activant la cloche. Pourquoi il faut le faire ? Parce que je propose des conseils en entrepreneuriat, développement personnel, finance, etc. pour te permettre de vivre une vie comme tu aimes, une vie sur mesure, donc ça vaut le coup. Voilà, c'est un petit conseil que je te donne, ça vaut le coup de le faire. Sans plus tarder, première étape, c'est de prendre conscience et d'accepter qu'on ne soit pas satisfait de sa vie actuelle. C'est difficile parce qu'en fait, il faut aller au-delà de son ego et de toutes les protections qu'on se met pour se voler la face. Je pense que le point de départ, c'est de dire, il y a un truc qui ne convient pas. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'en ai pris conscience et il y a un truc qu'il faut que je change. Et peut-être que l'environnement global du pays dans lequel je vis ne me convient pas trop et j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ce qui nous amène ensuite à l'étape numéro 2, c'est de savoir pourquoi on part. J'ai fait une vidéo très complète qui s'appelle « Pourquoi j'ai quitté la France ? » et qui va t'expliquer point par point pourquoi j'ai quitté ce pays pour revivre l'aventure d'expatriation à l'île Maurice. Donc, prendre conscience et savoir pourquoi. Donc, on peut avoir déjà quelques idées et se dire « Oui, c'est vrai, ça a du sens ». Et pour mettre vraiment ces idées au clair, eh bien, étape numéro 3, je t'encourage à coucher sur un papier un listing des raisons pour rester et des raisons pour partir. C'est important d'avoir les deux. Comme ça, tu vois s'il y a trop de points en faveur de quitter ou alors suffisamment de points en faveur de rester pour rester. J'ai fait ce tableau et c'est ce qui m'a permis de choisir de façon objective le départ et l'expatriation à l'île Maurice. Parce que si tu fais ça juste au ressenti, au feeling, à un moment donné, en fait, tu ne seras pas au clair avec toi-même et ton choix et tu risques de regretter parce que ce n'est pas clair. Et au moindre doute. Et quand tu arriveras aux 6 mois d'expatriation, là, le fameux un peu coup de déprime de l'expatrié qui arrive entre 6 mois et 1 an, là, tu risques de regretter parce que tu ne seras pas au clair avec les raisons qui étaient pour et contre. Donc, ça, je te conseille de le faire vraiment. Ce qui nous amène à la quatrième étape qui est de se former sur le sujet de l'expatriation et de la fiscalité. Sinon, tu vas faire plein d'erreurs et quand on met l'expatriation et fiscalité, les erreurs coûtent cher. Donc, oui, prendre un avocat fiscaliste, ça a un certain coût, mais c'est pire de vraiment faire ça à l'arrache, de ne pas être au courant de ce qui va vraiment se passer pour ta situation fiscale, notamment si tu as un business comme moi ou un business en ligne où tu bouges aussi ton business en ligne. Il y a plein de règles à connaître, il y a plein de choses à faire et des dates à ne pas manquer. Donc, aujourd'hui, moi, ça fait quasiment 4 ans, je suis expatrié à l'île Maurice. J'ai toujours mon avocat fiscaliste que je consulte en fonction des choix et des nouveautés que je peux mettre en place dans toute ma planète business. Et je me suis formé aussi, j'ai pris des formations sur l'expatriation et je suis encore aujourd'hui régulièrement les actualités fiscales d'expatriation au cas où j'ai besoin d'un plan B dans mes activités ou dans le lieu de vie dans lequel je suis. Ça, c'est un passage obligatoire. Alors, si tu passes à côté de la formation et de la consultation avec un professionnel, tu risques de faire de grosses conneries et qui risquent de te coûter cher au final. Cinquième point, et ça là-dessus, pour moi, c'est pareil, c'est une condition sine qua non, de visiter obligatoirement le pays au moins une fois pour voir s'il y a un bon feeling. Je ne comprends pas les personnes qui décident par exemple de s'installer à Maurice ou à Dubaï ou à Bali et qui ne sont jamais allés visiter le pays avant. Alors là, c'est le meilleur moyen de te prendre une claque de réalité dans la figure et de rebrousser le chemin. L'île Maurice en vacances en plus et l'île Maurice au quotidien, ce n'est pas le même pays. Donc déjà, ce que je te conseille de faire, c'est lorsque tu vas visiter un pays qui t'intéresse, il n'y va pas qu'en touriste. C'est parce que c'est facile d'aller à l'île Maurice et de faire que les hôtels 5 étoiles. Tu vas voir, tu vas avoir envie d'y vivre sans problème. Sauf qu'au quotidien, ce n'est pas la même chose. Il faut que tu vives comme vivrait un expatrié pour comprendre ce qui t'attend réellement. Louper cette étape, c'est condamner ton expatriation à l'échec. Parce qu'entre ce qu'on projette et ce qui se passe vraiment, il y a vraiment des nuances de possibilités qui vont du noir au blanc. Donc il faut absolument vivre le pays. Si tu peux faire deux semaines, un mois au minimum, c'est vraiment le top. Plusieurs semaines, plusieurs mois, ce n'est peut-être pas possible pour tout le monde. J'en conviens, mais c'est vraiment ce que je recommande. Sixième étape, c'est de faire le grand saut une bonne fois pour toutes et arrêter de procrastiner. Donc de mettre en place les démarches administratives et fiscales. Donc prendre un avocat et c'est réglé. Et comme ça, au moins, le manège démarre et on y va. Au pire, franchement, si ça ne se passe pas comme tu voulais, ou si tu te rends compte que ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas grave, tu reviens. Ce n'est pas grave, ce n'est pas honteux. Moi-même, au bout d'un an, l'Imoïsse, j'ai failli revenir. C'était vraiment le passage à vide. Donc c'est OK. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un projet que tu ne mets jamais en place parce que tu as trop peur ou parce que tu trouves des excuses. Vaut mieux faire une expatriation qui a été foireuse et revenir que d'être frustré toute sa vie de dire « Ah, mais si j'avais pu expérimenter Dubaï ou Maurice » ou « Si j'avais pu expérimenter cette expatriation, je me suis toujours posé la question. » Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets sur quelque chose que tu n'as pas fait et de vivre toute ta vie dans une frustration en ne sachant jamais ce qui aurait pu se passer vraiment. Donc tu y vas, au pire tu reviens en arrière, ce n'est pas grave, tu auras cumulé de l'expérience en plus. En septième étape, il faut comprendre que la socialisation, c'est une étape clé et même indispensable pour réussir à s'expatrier, surtout quand on est loin de chez soi. Et c'est pour ça aussi qu'on a failli revenir au bout d'un an après l'île Maurice. C'est parce qu'on n'avait pas suffisamment socialisé. Et c'était une erreur aussi au départ, quand je me suis expatrié. On n'ait pas pris suffisamment de temps pour socialiser et se faire des amis. Et quand tu es loin de chez toi et que ton ancienne vie te manque et que ta famille te manque, si en plus tu n'as pas de potes dans l'endroit où tu es, c'est très très difficile. Et bien souvent, quand j'observe ce qui fait la différence entre une expatriation réussie et une expatriation qui a échoué, la socialisation fait vraiment partie des critères clés. Donc quand tu vas aller t'installer à l'étranger, prends vraiment du temps, consacre de l'énergie au fait de rencontrer d'autres personnes qui pensent comme toi, qui sont comme toi et qui vont un peu te sortir de ta routine et prendre du temps pour rigoler, pour t'amuser, apprendre des autres, etc. Être tout seul quand on est expatrié, c'est extrêmement difficile et ça risque de mettre fin à l'aventure. Les aventuriers de la tribune à l'île Maurice. Décidez de vous éliminer et leur sentence est tirée. Et enfin, la huitième et dernière étape pour s'expatrier, ici je te donne mon exemple de l'île Maurice, mais c'est vraiment des étapes qui sont universelles, c'est se faire plaisir et profiter régulièrement de son nouveau lieu de vie et avoir de la gratitude pour ça. T'as bougé parce que t'étais pas convaincu, t'étais plus heureux dans le pays où t'étais avant et tu veux une meilleure vie. Donc profite de ce qu'a offrir ce nouveau pays. Tu vois, par exemple, parfois je me surprends à l'île Maurice à me dire que tout ça c'est déjà de l'acquis. Non, il faut reprofiter des moments, de faire une balade en bateau, d'aller profiter de la mer, d'aller profiter des hôtels, des restaurants, des beaux lieux de vie, etc. C'est important de se dire que ça va peut-être pas durer toute notre vie. Il y a de fortes chances pour que ça ne dure pas toute notre vie. Donc en profiter à chaque instant et de se dire que plus tard, si jamais on vit ailleurs, qu'on revient en France ou autre, de se dire que j'ai vraiment aucun regret sur tout ce qu'on a vécu parce que c'était excellent et j'ai pu en profiter vraiment, vraiment à fond. Et de faire en sorte que chaque minute soit vécue à 100% dans cette expérience parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et ce serait trop dommage d'avoir vécu cette expatriation en mode ratraïs et de rentrer dans une nouvelle routine où finalement, tu as vécu cette nouvelle vie comme celle d'avant et tu n'as pas apporté plus de valeur que ça. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses sur ces 8 étapes en me laissant un petit commentaire à tes questions juste en dessous de cette vidéo. Et pour aller plus loin, j'ai une formation pour toi pour t'aider à lancer ton business sur Internet. Et puis après, ça te permettra de t'expatrier où tu veux, de travailler où tu veux et d'être libre financièrement pour profiter de cette formation où je te révèle les 3 étapes pour réussir cette année. Et l'année qui vient après, tu as un lien en fichier en description et tu peux également prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour qu'on t'oriente sur comment t'accompagner au mieux à lancer ou à développer ton affaire en ligne. Je te remercie et je te dis à très vite. Ciao. Ciao.